Je vais bien sûr maintenant vous parler d'un autre sujet très important. Je vais vous parler de sexe. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ou pas. Ok, d'accord. Alors d'abord, je décontracte mon boule et je jingle. Tout simplement. Oh, les marins. Non mais c'est vraiment important parce que je ne sais pas où on se l'est foutu, la révolution sexuelle. Si j'entends dans ton cul, je rigole. Non mais sérieusement, moi j'ai encore des copines pour qui le string est un accessoire de pute. J'ai des copines pour qui se faire prendre en levrette, c'est manquer de respect, et pratiquer une fellation, c'est dégradant. Alors bien sûr, le cunilingus, on n'en a jamais entendu parler. Et quant à la sodomie, on n'est pas des bêtes. Ah oui, mais nous ne moquons pas, parce qu'on a tous et toutes des dossiers. Moi j'ai un dossier par exemple, je balance. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok, mais moi c'est très bien, c'est fait. Et bien moi, à 30 ans, je ne m'étais encore jamais caressée, parce que je pensais que c'était un truc de moche. Et ouais. Ben ouais, je pensais que ça voulait dire que j'étais une pauvre meuf, qui avait trouvé personne pour lui donner du plaisir, et qui était obligée, qui en était réduite à s'en donner à elle-même. Hein, la honte ? Vous vous rendez compte ? Mais en même temps, comment voulez-vous que je sache ? Enfin, je veux dire, on ne nous aide pas beaucoup, nous, les femmes. Le plaisir féminin n'étant, lui, pas nécessaire à la reproduction, il faut bien avouer que tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout d'une force, c'est-à-dire qu'on n'en parle jamais. Jamais, jamais, jamais. Enfin, je veux dire, même au lycée, dans les cours d'anatomie, ou pire, dans les cours d'éducation sexuelle, alors on te montre bien où est l'utérus et comment tu te reproduis, mais on ne te montre jamais où est l'utérus et comment tu joues. Jamais. Les dessins, mode d'emploi, des boîtes de tampons, c'est quand même un dessin de la zone, hein. Mais ce n'est pas dessiné. Mais non, je ne sais pas ce qu'ils imaginent qu'on a à la place, du vent, du feu. Fuuuuh. Les gars n'ont rien dessiné. Fuuuuh. Mais on fait comment, sérieusement ? On fait comment quand on est une femme, et surtout quand on est une jeune femme, on fait comment pour connaître son corps, pour comprendre son désir, pour rencontrer son plaisir ? Où est-ce qu'on trouve des modèles, des inspirations, des fantasmes ? Ben, je ne sais pas vous, hein, mais moi je galère. Ah, je galère grave ! Je ne me reconnais absolument pas dans ce que me propose la pornographie traditionnelle, ces espèces de meufs, comme ça, avec des sexes minuscules et des chaussettes immenses. Hein ? Je ne sais pas pourquoi, nous, toutes les grandes chaussettes. Vous avez remarqué ? Je ne vois pas le rapport. Et alors, qui semble prendre un plaisir fou à se faire gang-banguer par des hordes d'hommes en rute, bâtis comme des Fenwick. C'est des grues industrielles, jaunes, vous voyez. Enfin, jaunes, on s'en fout, mais bref. Mais comme je ne me reconnais pas non plus dans les princesses, des contes de fées qui ne font jamais ça avant le mariage. Voilà. Ni dans les héroïnes des comédies romantiques, qui font jamais ça le premier soir. Hashtag meuf, respecte-toi, quoi. Voilà. Applaudissements ...